Salam à tous c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Après cette semaine sans Champions League, je voulais parler du football marocain, c'est vrai que ça fait longtemps. Même si récemment j'avais fait une vidéo qui parlait du transfert de Ziha à Chelsea. Mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup plus débat au Maroc. Et ça depuis des années, c'est le poste de numéro 9. Comme vous savez c'est le poste qui pose le plus de problèmes au Lyon de l'Atlas. Et en ce moment on a deux prétendants pour occuper cette position, que ce soit El Arabi ou Enesri. Du coup dans cette vidéo je vais me baser vraiment sur plusieurs critères. Pour vous dire lequel pour moi mérite le plus d'être titulaire avec le Maroc. Et d'ailleurs les Algériens, dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse le même avec Bouneja et Slimani. Sur ce, assez parlé, c'est parti pour cette vidéo. Bon déjà la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le choix se porterait d'office entre El Arabi et Enesri ? Bon je pense que la réponse elle est simple, parce que si on regarde la concurrence, on a d'abord un Bouteilleb qui a disparu des radars depuis le mois d'octobre. Après on a le Ka'bi, mais pour l'instant son seul objectif c'est d'échapper au coronavirus. Après il y a Alhamdallah qui a pris sa retraite internationale, donc ça ne nous laisse plus trop de choix. Je pense que les deux seuls qui pourraient bousculer un petit peu la hiérarchie, c'est Alioui qui fait une saison correcte avec Angers, même si son problème c'est qu'il manque un petit peu de régularité. Et le deuxième c'est le Berkawi qui fait une très bonne saison avec Agadir, que ce soit en championnat ou en coupe de la CAF. Mais bon lui en ce qui le concerne, je pense qu'il faudra attendre le championnat d'Afrique des Nations pour le juger. Mais bon pour en revenir à la comparaison entre Enesri et El Arabi, le premier critère qu'on va prendre en compte c'est l'expérience. Et pour le coup quand on se pose la question, lequel des deux joueurs a le plus d'expérience en équipe nationale, on aurait d'office tendance à penser que c'est El Arabi. Mais en fait c'est pas tout à fait le cas. C'est vrai qu'au final El Arabi a plus de matchs en équipe nationale, mais Enesri a plus de matchs en compétition officielle avec la coupe d'Afrique et la coupe du monde. Donc on va dire que globalement en équipe nationale ils ont une expérience qui se vaut. Après on va pas se mentir, en club El Arabi il est largement au dessus. Même s'il a fait quasiment 4 saisons au Qatar et en Arabie Saoudite, le joueur de l'Olympiakos a beaucoup plus d'expérience en Europe. Parce que si on cumule ses passages en Espagne, en Grèce et en France, il en est quasiment à 250 matchs. Alors qu'Enesri sur toute sa carrière professionnelle il en est même pas à 100. Mais bon après c'est tout à fait normal parce qu'il faut se rappeler que les deux joueurs ont 11 ans de différence, je sais pas si vous imaginez. Donc rien à dire pour ce qui est de l'expérience El Arabi est clairement au dessus. Après en termes de stats c'est vrai qu'Enesri a mis plus de buts, que ce soit en club ou en sélection vu qu'il a fait beaucoup plus de matchs. Mais Enesri a montré qu'il était beaucoup plus décisif dans les grands matchs vu qu'il a déjà marqué 3 fois à la Cannes et une fois en coupe du monde. Alors qu'Enesri dans toute sa carrière il a qu'un seul but en coupe d'Afrique. Sans oublier que sur le peu de buts qu'a Enesri avec le Maroc, c'est en grande partie contre des grandes nations. Que ce soit le Togo, la Côte d'Ivoire, la Tunisie ou même l'Espagne. D'ailleurs si on veut faire un comparatif entre Enesri et El Arabi par rapport aux occasions ratées, ceux qui suivent le Maroc depuis 2011 et qui connaissent très bien El Arabi, ils savent que c'est un joueur qui rate énormément d'occasions. A l'image du match Maroc-Afrique du Sud en 2013, où le joueur de l'Olympiakos a eu 3 fois le ballon de la qualification au bout du pied, mais à aucun moment il a su la convertir. Par contre pour le critère technique, là je pense qu'il n'y a pas de surprise, El Arabi est clairement au-dessus, même si Enesri c'est quand même fort amélioré à ce niveau-là. Balle au pied, le joueur de l'Olympiakos est beaucoup plus percutant. D'ailleurs c'est pas étonnant parce que pour ceux qui savent pas, avant d'être footballeur professionnel, El Arabi était joueur de mini-foot. Après il y a une autre caractéristique qui est très importante en Afrique, c'est les duels physiques et plus précisément dans le domaine aérien. Et justement là aussi il n'y a pas photo, je pense que pour ça on est tous d'accord pour dire que c'est la spécialité d'Enesri. D'ailleurs c'est aussi ce qu'on peut reprocher à El Arabi, parce qu'au vu de son style de jeu c'est vrai que dans les compétitions européennes il est beaucoup plus efficace. D'ailleurs on l'a vu récemment contre Arsenal, mais quand c'est contre des équipes africaines très physiques, on va souvent constater qu'il va faire des matchs où il est inexistant. Et justement ça peut très vite poser problème vu que c'est typiquement le genre d'équipe que le Maroc affronte. Enfin pour terminer avec une dernière caractéristique, je vais parler de la marge de progression. Et là aussi il n'y a aucune surprise, Enesri il a 22 ans et El Arabi il en a 33. Donc justement on sait bien qu'avec son âge avancé, El Arabi est plus proche de la fin que du début, donc il n'a plus de quoi progresser. Alors qu'Enesri du haut de ses 22 ans il a fait des très belles choses, et il a encore des longues années qui l'attendent pour s'améliorer. D'ailleurs il y a même des chances que son transfert au FCC vie accélère vraiment sa progression. Après à condition bien sûr qu'il arrive à s'imposer, et à surpasser la concurrence notamment avec Luke de Jong. Et c'est vrai que pour l'instant sur ses premières semaines c'est bien parti, parce que depuis son arrivée en Andalousie il en a 4 buts, alors que son concurrent direct il en est à 3 avec beaucoup plus de temps de jeu. Après bien sûr il faudra voir ce que ça va donner sur le long terme. Donc voilà ce que je pensais un petit peu de la concurrence des attaquants marocains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo sur le football africain, mais avant ça je vous dis à jeudi pour une analyse après le match retour entre le PSG et Dortmund. Donc si vous voulez pas rater tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, et surtout prenez soin de vous.